L'espoir qui est dans les mains des travailleurs sociaux aujourd'hui, et je pense que c'est l'espoir qui les fait tenir, c'est de sentir que le système va changer après. La force de ces équipes, c'est qu'on sent quand même que cette conviction qu'il faut être là pour les personnes précarisées et cette inquiétude les empêche de quitter le terrain. Donc il y a vraiment, même si une partie des équipes est absente et que ça rend le travail des autres de l'équipe beaucoup plus important, ce qui m'impressionne c'est que les gens ne lâchent pas. Ça ne veut pas dire que les gens vont bien, ça veut surtout dire que les gens sont inquiets et qu'ils ont l'impression que si eux quittent le pont, il n'y aura plus personne. Moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur dans le moyen terme, ça veut dire, et c'est la même chose pour les hôpitaux, c'est que ces équipes sont en train de s'épuiser. Alors soit de s'épuiser, soit de prendre des risques importants pour leur santé, mais à moyen terme, comment vont faire ces gens avec leur fatigue ? Si on ne renforce pas ces services, si on ne renforce pas ces équipes, on est quand même face à une situation où le nombre de personnes précaires va augmenter de manière très très importante, et elle a augmenté. À Lilo, ils disent, les premiers qu'on a vus chercher des petits déjeuners au parvis de Saint-Gilles, ce sont les travailleurs au noir, qu'on ne voyait jamais avant, toute l'économie informelle, les personnes prostituées, il y a toute une catégorie de personnes auxquelles on ne s'adressait pas avant, et auxquelles les services sociaux doivent s'adresser aujourd'hui. Donc on est quand même face à une augmentation du nombre de personnes qui vont s'adresser à ces services, et une fragilisation des équipes. Ça va être compliqué. Mais l'espoir qui est dans les mains des travailleurs sociaux aujourd'hui, et je pense que c'est l'espoir qui les fait tenir, c'est de sentir que le système va changer après. Le système était à bout de souffle. Il le disait depuis longtemps, on ne l'entendait pas. La crise du Covid arrive, on voit qu'une partie du système est à bout de souffle, on voit que le système, pour les plus fragiles, ne les inclut pas, et donc les travailleurs sociaux disent aujourd'hui, et on le voit très très fort, il y a des articles qui circulent, qui se partagent, on suppose que demain, on suppose que maintenant, tout le monde aura compris que demain ne pourra pas être comme c'était hier. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, dès aujourd'hui, c'est compter sur la sécurité sociale. On a une sécurité sociale qui peut aider les gens. On a une sécurité sociale qui peut aider les travailleurs précaires qui sont au chômage, qui sont au chômage temporaire, en leur donnant pas 65% du salaire brut, mais 75%. On peut aider les familles précaires en augmentant les allocations familiales pour toutes ces familles qui n'ont pas un écran pour leurs enfants, pour qu'ils puissent faire l'école à la maison. On voit quand même qu'il y a une série de personnes qui étaient dans des dynamiques de travail précaires. Tant que ces dynamiques de travail précaires tenaient, on disait que ça tient la route pour l'économie, mais là, ça ne tient plus. Donc je pense quand même que la donne va changer. La donne va changer parce que les voies vont s'élever. Je pense que sont ralliées à cette idée que le système doit changer. Beaucoup plus de monde aujourd'hui qu'hier. Beaucoup plus de monde. Et qu'il y a toute une série de choses qui s'organisent aujourd'hui par le bas, dans les quartiers. La ville va commencer à devenir de plus en plus résiliente parce qu'elle n'aura plus le choix. Et donc, oui, j'ai l'espoir que les choses changent. Alors, on est dans des dispositifs d'urgence, mais petit à petit, il faut se dire que peut-être ce sera la nouvelle norme. Le numéro vert derrière lequel les travailleurs sociaux des services généralistes sont à longueur de journée sera peut-être notre modalité de travail pour demain et pour l'avenir. Et je pense que c'est très important que l'ensemble des services sociaux et de santé aient ça en perspective et que ce qu'on mette en place, on puisse se dire peut-être que demain, ce sera la solution. Et donc, si c'est une donnée avec laquelle on va devoir faire dans l'avenir, il faut que cette consultation à distance soit la plus humaine, la mieux possible, en fait. Pour vous donner un exemple, les services sociaux wallons, qui sont membres de notre fédération, sont dans des situations financières ultra précaires. Les salaires des assistantes sociaux, des associations membres de la fédération en Wallonie sont couverts par les pouvoirs publics à 70%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le reste de l'année, les directions de ces services, tout l'ensemble des conseils d'administration, et même les travailleurs, doivent faire des soupers spaghettis, des kermesses au boudin, des concerts de Noël, pas pour les gens, pour payer les salaires. OK ? Le matériel informatique dans ces services, c'est des tours qui datent des années 90. Ça veut dire que les travailleurs sociaux, quand ils ont dû rentrer chez eux pour ne pas prendre de risques, ils n'ont pas pu prendre leur tour sous le bras. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas équipés. Vous savez ce que j'entends ? Les travailleurs sociaux faisaient des consultations au travers de la boîte aux lettres du service social. Au travers de la boîte aux lettres du service social. Mais on se rend compte des moyens qu'on donne à ces travailleurs sociaux. J'essaye de trouver 20 000 euros pour pouvoir donner le matériel informatique à l'ensemble des services pour qu'ils puissent travailler correctement à partir de chez eux ou à partir du bureau. Je ne les ai pas trouvés. Donc honnêtement, oui, je pense qu'il faut s'équiper pour l'avenir. Et il va falloir trouver les moyens de s'équiper pour l'avenir parce que les gens vont en avoir besoin beaucoup plus hier qu'aujourd'hui.